La laïcité est une exception française On pense généralement que la laïcité est une exception française et en fait le débat sur le terme de laïcité est vif en France mais quand on examine ce qui s'est passé ces dernières décennies dans le monde on s'aperçoit que les éléments qui constituent la laïcité c'est-à-dire la liberté de conscience, la défense et la promotion de la liberté de conscience la non-discrimination pour raisons de religion et de conviction la séparation des autorités religieuses et du pouvoir politique et la neutralité arbitrale de l'État, de la puissance publique sont des problèmes qui se posent dans l'ensemble des sociétés démocratiques et aussi que mettent en avant les forces démocratiques dans d'autres sociétés et donc les ingrédients de la laïcité se retrouvent dans différents pays et dans différents continents de diverses manières c'est pour cela qu'on peut parler de laïcité au pluriel et une sorte de tension entre la laïcité et ses principes et les laïcités, les diverses manifestations, les diverses incarnations de ce principe de laïcité La démocratie finalement ne peut pas bien fonctionner s'il n'y a pas des éléments de laïcité puisque la démocratie doit finalement assurer la liberté de conscience et ce qu'on peut dire c'est que la laïcité est un élément fondamental de la démocratie au niveau des rapports, des religions, des convictions et du pouvoir politique et des autorités politiques et ce qui est important c'est qu'un pays où plus personne n'aurait de convictions finalement serait un pays complètement livré à la marchandisation, à la publicité et ça serait un pays en état de vide spirituel finalement mais en même temps les religions, les convictions sont toujours aussi des forces importantes qui risquent toujours un peu d'engendrer de l'intolérance du fanatisme parce que c'est quelque chose de très fort où on s'exprime soi et donc il faut toujours vivre dans la tension, d'avoir des convictions fortes et en même temps un respect de l'autre et en même temps l'acceptation de la liberté de conscience de l'autre et cette tension c'est finalement l'organisation laïque de la société et elle se réalise par cette organisation laïque de la société on peut parler de zigzag de la laïcité, c'est-à-dire qu'il y a des avancées et des reculs les reculs sont souvent très médiatisés évidemment parce qu'ils sont un peu spectaculaires les avancées sont plus dans la face immergée de la réalité, moins spectaculaire, moins visible mais il n'empêche que si on voit les divers pays du monde on se dit qu'il y a eu beaucoup de progrès en matière de laïcité qui a été réalisé dans la mesure où par exemple quand il y avait un athéisme d'État en URSS quand il y avait au contraire une théocratie en Espagne tout ça ce n'était pas la laïcité et finalement il y a eu ces progrès qui sont moins spectaculaires, moins visibles que les moments d'affrontement mais ils existent et quand on voit des événements comme le printemps arabe on se dit qu'aussi dans un certain nombre de pays qui n'ont pas une histoire longue disons de laïcité, il y a l'émergence de revendications d'une certaine laïcité alors au printemps arabe on a parlé d'État civil mais peu importe le nom, ce qui est important c'est ce que cela recouvre et les idéaux, les principes qui sont mis en avant par ces luttes et je pense que ces luttes ne sont pas terminées mais qu'elles vont continuer et que le XXIe siècle continuera disons de voir la question de la laïcité avoir une très grande importance ... ... ... ... ...